Musique 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 Ce programme Bach et Händel il était à notre programme depuis de nombreuses années et finalement le calendrier et cette crise désastreuse nous a permis de le goûter peut-être encore plus, on a pensé qu'on n'aurait pas le droit d'enregistrer on était presque clandestins à aller tous les jours dans cette église pour enregistrer ce disque on a été tellement bouleversé et on est tellement sollicité dans cette période difficile nous les artistes qu'on a conscience de la chance qu'on a de pouvoir donner à entendre cette musique qui est une musique d'apaisement de quête d'apaisement Musique 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 Et ce qu'on a voulu porter au disque c'est vraiment cette idée de l'émotion humaine qui parfois dépasse l'entendement et qui crée un drame en musique extraordinaire et cette émotion humaine finalement elle se retrouve autant dans la musique profane dans l'opéra que dans la musique sacrée donc on avait envie de mettre ça en lumière par la présence de Jean-Sébastien Bach et de Händel Musique Oui le contraste chez Jean-Sébastien Bach c'est presque l'essence de sa musique et il a toujours ce génie de mettre l'ombre en lumière et d'apporter de l'ombre là où le paradis est presque atteignable c'est particulièrement le cas dans cette cantate 199 Mein Herz schwimmt im Blut qui est extrêmement doloriste torturée mais avec une retenue qu'on connaît très bien chez Jean-Sébastien Bach et qui est désarmante L'un des grands moments de ma carrière à la Seine ça a été l'incarnation de bellezza dans Triomfo del Tempo del Dizingano de Händel ça m'a énormément marqué ce travail avec Christophe Arlikowski et avec Emmanuel Ahim qui dirigeait son magnifique orchestre au Festival d'Aix-en-Provence et c'était évident pour moi que dans ce projet de mettre en regard Bach et Händel j'avais envie de cet air qui finit l'oratorio du Triomfo pour raconter comment l'élévation permet de transcender les moyens de composition et d'accéder à une beauté éthérée qui est absolument merveilleuse dans cette page de la musique de l'Aix-en-Provence Le jeu de l'enregistrement en studio est absolument rigoureux c'est une période de très grande concentration et on doit être intransigeant et aller toujours plus loin prise après prise dans la recherche de la perfection technique mais je suis chargée par ce que j'ai vécu sur scène et je suis chargée aussi par ma relation de confiance et d'amitié et de très grande estime avec les musiciens de l'ensemble Pygmalion donc cette fois-ci cet enregistrement le temps était suspendu notamment dans cette ère du Triomfo et avec Sophie Hent qui est au violon on était ailleurs je pense J'ai eu la chance de pouvoir enregistrer ce disque avec l'ensemble Pygmalion et mon mari Raphaël Pichon qui fait aussi partie évidemment de ma vie personnelle mais de ma vie musicale depuis de nombreuses années dans un climat assez peu serein qui est celui de cette énorme crise sanitaire on avait tous l'impression de se retrouver en famille et cette semaine d'enregistrement a été une petite oasis c'était un grand moment de bonheur partagé Sous-titrage ST' 501 Stéphane Degout, je le connais très bien. On a fait plusieurs projets musicaux ensemble. Notamment, j'ai le souvenir de sa merveilleuse incarnation de Hamlet à l'Opéra Comique dans une mise en scène d'anthologie de Cyril Test avec Louis Langré à la baguette. J'étais son Ophélie et je n'oublierai jamais cette production. Thomas Dunford, on se connaît très bien, notamment au sein de Pym à Lyon. J'ai travaillé aussi avec lui, avec Emmanuel Haïm et Léa Desandré dans un disque de Cantat de Handel. Voilà, toutes ces relations amicales sont finalement tellement importantes dans le parcours d'un artiste. Elles jalonnent mon parcours et elles me permettent de me sentir toujours alignée et à ma place là où je suis. J'ai travaillé aussi avec Emmanuel Haïm et Léa Desandré dans un disque de Cantat de Handel. J'ai travaillé aussi avec Emmanuel Haïm et Léa Desandré dans un disque de Cantat. J'ai travaillé aussi avec Emmanuel Haïm et Léa Desandré dans un disque de Cantat.